Comment développer cette lutte ? C'est une question pour les mouvements sociaux, pour les syndicats, pour les citoyens, pour les intellectuels, pour chacun et chacune de nous. Comment pouvons-nous mobiliser aujourd'hui ? Comment construire les alliances les plus larges possibles dans tous les pays, mais aussi construire un front de lutte à l'échelle européenne contre l'austérité, pour les alternatives et pour faire gagner la Grèce ? Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup d'efforts à faire et justement, cette dernière plénière, nous avons pris cette question-là, comment concevoir, comment concrétiser ces objectifs ? La question, c'est donc celle du moment et c'est le thème de cette plénière et nous avons demandé à tous les intervenants, toutes les intervenantes, à essayer de répondre en quelques minutes à ce défi. Merci donc pour votre écoute, pour votre attention. Nous commençons par trois petits messages qui nous sont parvenus de personnes qui ne pouvaient pas venir ici aujourd'hui. C'est Anne et Igor qui vont vous les lire. Qui est le secrétaire général de Syriza et qui avait normalement prévu de venir et qui s'excuse via ce message. Chers camarades, je suis très profondément désolée pour ne pas pouvoir assister à ce rendez-vous. Je traduis de l'anglais au français directement. Je suis honorée de cette invitation et j'aurais vraiment souhaité être là et ça m'aurait fait très plaisir d'échanger avec vous des points de vue sur notre bataille commune contre l'austérité. Comme vous le savez, les négociations entre le gouvernement grec et les institutions, entre guillemets, ont atteint un point critique. Et comme je participe à la direction politique de ces négociations, il n'est pas possible pour moi de quitter Athènes pour le moment. J'espère pouvoir avoir l'opportunité de vous voir bientôt. Je vous adresse toute ma solidarité. Tassos Coronakis. Je vais vous lire un message d'Alberto Garzon. Aujourd'hui, j'aurais aimé être avec vous dans ce Forum européen des alternatives. Je tenais à vous adresser quelques mots. Cet événement que vous êtes en train de vivre à Paris est très important. Il met en scène comment on peut faire face au néolibéralisme et à ces projets de destruction de l'État social, de la démocratie, de tous les droits à la santé, l'éducation, les services publics, faisant de nous, des hommes et des femmes, des jeunes, sans espoir, sans futur. Ce débat entre mouvements, syndicats, citoyens, partis, avec le triomphe de Syriza dans les élections grecques, nous montre que le chemin est l'unité dans la diversité. Nous attendons vos conclusions et votre feuille de route. Salud, il est publica Alberto Garzon, candidat à la présidence du gouvernement. Alors, le dernier message nous vient de Turquie. C'est un message de Selahattin Demirtas, qui est co-président en général du HDP, qui est le mouvement de gauche qui est en train de grandir en Turquie. Et je ne sais pas si vous avez vu des images, mais hier, il y a eu un très très grand rassemblement à Istanbul qui a réuni des milliers et des milliers de personnes, des dizaines de milliers. Donc, on a bon espoir aussi pour cette force, pour les élections qui arrivent. Alors, je vous lis le message. Chers amis, en raison des élections générales du 7 juin 2015, qui auront directement une influence sur la Turquie et sur les pays avoisinants, nous n'arrivons, hélas, pas à être parmi vous. Cependant, grâce au large front démocratique que nous avons constitué contre le pouvoir du parti AKP et de ses responsables en Turquie, eu égard à la crise mondiale, d'ici même, nous promettons dès aujourd'hui l'alternative pour une nouvelle vie. Nous espérons qu'aux quatre coins du monde, par la solidarité des classes sociales opprimées, ainsi que par la volonté individuelle de se humilier jusqu'alors, nous bâtirons ensemble un modèle socio-économique ayant pour fondement le partage collectif et juste les richesses. Là où les libertés n'existent point, la paix ne pourra être instaurée, et là où les opprimés ne recouvriront pas leurs libertés, l'exploitation subie par les hommes ne pourra être empêchée. En partant de ces réalités-là, nous avons pris le chemin de la lutte annoncée, avec le soutien solidaire international dans le ferme espoir que cette lutte sera aussi celle de l'unique perspective sans limite des peuples. Contre l'ordre international, les systèmes politiques et économiques qui facturent à nos populations leurs capitaux d'exploitants éhontés, les dettes accumulées à cause des destructions humaines, dont les responsables sont les États qui nourrissent les vendeurs d'armes, de guerre et leur entier, contre tout cela, je cultive avec vous, devant vous tous, participant à ce forum, l'espoir que notre alliance unanime se développera encore davantage avec notre vision progressiste et libératrice. Je vous salue avec respect et affection. C'est là à Tim Demirtash, co-président général de l'Ajdi. Merci. Une dernière chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnalités qui sont venues nous rejoindre dans ce forum, et je voudrais encore saluer la présidence, la présidente de l'Assemblée grecque, Zoé Constantopoulou, qui est encore avec nous. Je vous remercie avec le piano, le ministre des Prudences de l'Université grecque, mais aussi avec nous. Sur ce, on lancerait à la fin de cette plénière un appel avec Pierre Laurent et avec tous les Européens qui sont présents ici. Et puisque nous sommes dix ans après le nom, nous comptons aussi parmi nous deux acteurs clés de cette bataille, c'est Francis Wurtz et Marie-Georges Buffet. Merci. Merci. J'ai donc le plaisir d'animer cette plénière de ce matin. Je m'appelle Elisabeth Gauthier et je représente ici Espace Marx et aussi le réseau européen Transform, qui est un réseau de structures, de réflexions, de revues, un peu partout en Europe, et qui est aussi la fondation du Parti de la gauche européenne. Nous étions co-organisateurs de cette rencontre. Donc je demanderai à ce que Christian Piquet vient de donner la parole. Il est de partie de la gauche unitaire, qui est une des composantes du Front de Gauche en France. Mes chers amis, mes chers camarades, Elisabeth effectivement introduit la plénière en disant qu'il faut maintenant tirer les conclusions en termes d'action. Mais avant de réfléchir à cette question en commun, il faut aussi identifier assez précisément le moment politique dans lequel nous sommes. La victoire de nos camarades de Syriza constitue de mon point de vue la première rupture d'une longue chaîne de fractures et de crises qui ont suivi et secoué la construction européenne et qui ont suivi le 29 mai 2005, comme il a été dit. Je dis rupture parce que, en effet, c'est la première fois qu'une force de gauche assumant un programme de gauche accède aux responsabilités du pouvoir sur notre continent. Mais cette rupture est l'aboutissement d'un long processus et c'est pour ça que je suis heureux d'être ici, dans cette salle, aux côtés d'un certain nombre d'amis avec lesquels nous avons fait la victoire du long de gauche en 2005. Long processus, disant que l'on pourrait résumer ainsi une fracture généralisée entre le peuple, les classes travailleuses, les classes populaires, la jeunesse et une oligarchie qui prétend partout s'affranchir de la délibération démocratique et de la souveraineté des citoyens. Deux, des crises politiques endémiques dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, ou presque, dès lors que les systèmes institutionnels et les modes de représentation politique et les modes de scrutin, ont interdit que de nouveaux équilibres politiques voient le jour à l'échelle des différents pays comme à l'échelle européenne. Nouveaux équilibres qui prennent en compte la réalité des atomes de la majorité des peuples. Trois, une mise en cause des identités à travers lesquelles les peuples ont forgé leurs histoires et leurs vivres ensemble. Car en générant des inégalités comme jamais, en émiettant les corps sociaux, en dépressant le rôle des processus de décision démocratique au niveau des États, en remettant en cause 70 ans de conquête sociale un peu partout, en substituant un individualisme mercantiliste et consommateur au principe de solidarité conquis par de longues années de lutte, le néolibéralisme européen a favorisé en quelque sorte que la disparition des repères les plus solidement établi est une phénoménale quête de chance. Et comme la gauche, le mouvement ouvrier, ont été incapables de relever le défi, ce sont maintenant des extrêmes droites qui ont fait leur miel de cette situation pour substituer un repli identitaire aux valeurs d'égalité et de fraternité. Quatrièmement, une fracture au sein de toutes les gauches européennes qu'à ce que révèle aussi bien le nom français de 2005 que tous les scrutins qui, ou presque, qui ont rythmé la vie publique européenne, c'est que les stratégies d'accompagnement du néolibéralisme ne recueillent nulle part l'adhésion des peuples. Elles ne font que diviser, démoraliser, elles interdisent même la plupart du temps aux formations qui portent ces stratégies, en l'occurrence les social-démocraties, de retrouver le chemin du pouvoir tant elles se coupent de leur base sociale. Enfin, tous ces processus aboutissent à une panne de légitimité de la construction européenne et de l'idée européenne elle-même, d'une visée qui, au départ, se prévalait d'une ambition de paix et de progrès. On est progressivement passé à partir de l'acte unique de 1986 et du traité de Maastricht. à une logique qui apparaît aux populations comme une machine de guerre contre elles et contre leurs conditions d'existence fondamentale. Et comme de plus la dynamique de la concurrence libre et non faussée, celle du libre-échange généralisé, aboutissent à la suprématie de la puissance qui a tiré tous les bénéfices de l'ordre libéral sur le champ européen, en clair, la puissance allemande, c'est une part totale de légitimité et de l'idée européenne elle-même que l'on assiste. Cela dit, nous avons un devoir de légitimité. Parce que la victoire du peuple grec sur la Troïka, si elle ouvre une nouvelle page de l'histoire européenne, ne nous autorise pas, pour autant, à nous bercer d'illusions. Il ne naîtra pas facilement un Syriza à la française ou un Podemos à l'italienne et ainsi de suite. du fait d'un contexte extrêmement dégradé, du contexte extrêmement dégradé dans lequel nous agissons. Il n'est d'ailleurs pour s'en convaincre que de constater à quel point Alexis et ses amis se battent presque seuls aujourd'hui contre tous les gouvernements européens coalisés. Et parlons du contexte dégradé que j'évoquais à l'instant. Il nous faut en effet prendre en compte que de la Belgique à l'Italie, de la Grande-Bretagne au Portugal jusqu'à l'Espagne et à la France, des mobilisations monstres ont ces dix dernières années secoué toute l'Europe et essayé d'enfoncer des coins dans les politiques d'austérité. Elles ont échoué. Et la France est de ce point de vue un laboratoire. Les sept millions d'hommes et de femmes qui s'étaient mobilisés en 2010 contre la contre-réforme des retraites ont évidemment bien été un élément déterminant de la victoire de François Hollande contre sur Nicolas Sarkozy deux ans plus tard. Mais comme la politique conduite au sommet de l'État a tourné le doigt à tous les engagements pris par le futur président de la République, c'est aujourd'hui une démobilisation, une division, un découragement profond qui s'est emparée du peuple français avec, comme conséquence, tout le monde le voit bien, la montée en puissance de l'extrême droite et du Front National. Ce à quoi il convient d'ajouter que nous n'avons cessé, il faut le reconnaître, il faut le dire, il faut en être conscients. Nous n'avons cessé de perdre des batailles sur le terrain des idées et de la pensée. Comme Gramsci l'avait justement noté, les victoires politiques sont toujours précédées d'une hégémonie idéologique qu'on lit dans les consciences. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à l'offensive d'une contre-révolution conservatrice qui gagne de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, des points dans les esprits et qui va jusqu'à imprégner une partie de la gauche et puis il y a nos propres erreurs. Ici en France, à dix ans de distance, force nous est de relever que notre incapacité collective à donner un prolongement au nom d'une majorité de Français et d'une majorité d'électrices et d'électeurs de gauche a pesé lourd dans les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Alors, comment faire maintenant ? La Grande Alliance, dont il est fait état dans cette plénière, cette Grande Alliance qui permettrait de faire biturquer l'histoire européenne sera à mon sens au carrefour de deux choses. D'abord, notre capacité à mettre au centre de la vie publique, le programme de salut public, à même de rassembler dans leur diversité les victimes de la globalisation marchande et financière. Les axes de ce programme, il n'est pas besoin d'y rentrer ici longuement dans le détail. Les axes de ce programme, c'est d'abord la reprise du pouvoir à la finance. Rien ne sera possible sans que la Banque Centrale Européenne ne repasse sous le contrôle des gouvernements et sans qu'à l'échelle des nations, les puissances publiques recouvrent la maîtrise du crédit pour le réorienter vers des PME, vers la réindustrialisation, vers les besoins sociaux. Ensuite, le progrès social. Le progrès social qui, comme nous le disions en 2005, suppose à la fois l'alignement par le haut des normes fiscales et sociales, mais aussi le repassage, le fait de faire repasser sous contrôle public les services publics sans lesquels il n'y ait pas d'œuvre d'égalité et de fraternité et de justice. Le programme de salut public, c'est aussi l'engagement de la bataille pour un nouveau mode de développement, socialement utile et écologiquement soutenable, car le défi majeur du siècle qui s'ouvrait bien à l'écologie, et nous savons bien désormais qu'il n'y ait pas de transformation des sociétés européennes sans intégrer la portée anticapitaliste et l'exigence écologique, comme le disait à juste titre André Corse. Et c'est enfin le programme de salut public de la démocratie, c'est-à-dire le rétablissement partout du principe de souveraineté des peuples, des souverainetés démocratiques. Et le deuxième chose, le deuxième enjeu, c'est la bataille qu'il s'impose de livrer à l'intérieur de l'ensemble de la gauche, de la gauche toute entière, pour la soustraire à l'influence mortifère, télétère du social-libéralisme. L'heure est moins que jamais aux invectives stériles, aux divisions mortifères à l'intérieur de la gauche. Il y a au sein de la gauche européenne des forces en nombre, en grand nombre, des forces disponibles à une nouvelle politique de confrontation avec les marchés et avec la finance. En témoignent d'ailleurs les réactions positives qui se sont exprimées jusqu'au sein du Parti socialiste européen, c'est dire pour faire droit aux exigences que le camarade grec avait mis sur la table lorsqu'ils ont gagné les élections. Et si l'on doit à mon sens retenir une leçon de toutes celles que nous ont déjà données nos camarades de Syriza, c'est que l'on gagne lorsqu'on est capable de parler à l'ensemble de la gauche sur un programme pour toute la gauche qui répond aux attentes du plus grand nombre. Et, bien évidemment, pour moi, ça débouche sur une conclusion. Ces deux grandes choses, ces deux grands axes, ces deux grands principes, c'est que l'enjeu de la discussion aussi pour nous ce matin, c'est que ce qu'Alexis et ses camarades ne peuvent faire de par le rapport de force dans lequel ils se trouvent en Europe aujourd'hui, la deuxième puissance de l'Union européenne et de la zone euro le pourrait, à savoir imposer une renégociation des traités en vigueur. Et de ce point de vue-là, il est une chose qui n'a pas pris une ride. C'est l'exigence que nous avons mise sur la table et qui était d'ailleurs au cœur du programme du président Hollande candidat. Cette exigence c'est la renégociation de ces traités et pour nous, c'est une gauche digne de ce nom de vrai, en arrivant aux affaires, avoir pour premier acte de dire que ce sont cadu des traités qui enfoncent l'Europe non seulement dans la déflation, dans la récession, dans la régression sociale, mais que ça passe par le fait de changer le rapport de force conformément à l'attente des peuples et des citoyens. C'est la seule méthode pour sortir de la crise sociale, démocratique, idéologique que nous connaissons aujourd'hui sur le continent. Merci beaucoup, Christian. Je m'explique compte beaucoup dans le mouvement social, pas seulement en France, je peux redire à l'échelle mondiale puisque c'est aussi un des éminents membres du Conseil international du Forum social mondial. Merci, Gus, d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis évidemment très heureux d'être là et comme nous avons peu de temps, je vais vous proposer trois réflexions en partant de l'idée que nous vivons un moment de grand bouleversement, de grande incertitude et de grande contradiction. Et donc, il nous faut voir qu'est-ce qu'il y a dans ces contradictions sur lesquelles nous pouvons nous appuyer et notamment par rapport à l'initiative du Forum européen des alternatives, au rapport qu'il y a entre les peuples et les partis et notamment à l'importance des mouvements dans le rapport entre les peuples et les partis. Et donc, ce sont trois réflexions que, à titre personnel, je vous permets de vous faire à partir des forums sociaux mondiaux qui sont un espace de convergence des mouvements et de diversité des mouvements. Eh bien, d'abord, en 2008, c'est l'évidence de la crise. Et la crise, ce n'est pas seulement la nôtre, c'est aussi celle de la mondialisation capitaliste. Et contrairement à ce que nous laissons parfois penser, ils n'ont pas encore gagné. Ils ont marqué des points, mais ils n'ont pas encore gagné. à Vélême, en 2009, une alliance de mouvements avec notamment les mouvements des femmes, les mouvements paysans d'Albiacampesina, les mouvements des psychologistes, les mouvements des peuples indigènes ont dit « Nous vivons une triple crise. » Une crise du néolibéralisme comme phase de la mondialisation capitaliste, une crise de la mondialisation capitaliste elle-même parce que s'il faut redéfinir les rapports entre l'espèce humaine et la nature, alors nous sommes dans une crise de civilisation, nous sommes dans une crise de la modernité occidentale des cinq derniers siècles. Eh bien, je pense que c'est là aussi qu'a été défini le double objectif de résistance, résistance par rapport aux politiques néolibérales, résistance par rapport au programme d'ajustement structurel, résistance par rapport au plan d'austérité, mais aussi une redéfinition de l'alternative. L'alternative, c'est la transition écologique, sociale, démocratique et géopolitique. mais dans cette situation, nous sommes dans une période dans laquelle la mondialisation capitaliste, c'est-à-dire la subordination à la logique des marchés financiers et du capital financier, s'est aussi traduite par une différenciation des situations dans les différentes régions. parce que, justement, à partir du début de 1999, à partir de Seattle, eh bien, le capitalisme financier n'a pas pu imposer une institutionnalisation mondiale comme il a essayé de le faire avec l'OMC. Et donc, le traitement politique est aujourd'hui différencié suivant les régions. Il est différent en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et ailleurs, et il passe par une déstabilisation généralisée. Il passe par la généralisation des guerres. Et c'est ça la situation dans laquelle nous sommes. La deuxième réflexion, c'est qu'au niveau de l'Europe, eh bien, évidemment, il y a des aspects spécifiques, mais l'Europe est dans le monde. Et aujourd'hui, la définition d'un projet européen alternatif, elle nécessite l'unité du mouvement social européen. Et l'unité du mouvement social européen, elle n'est pas facile à faire. Et elle se heurte aujourd'hui à quatre grands défis dans chaque pays et au niveau de l'Europe. Le premier défi, c'est la question des précaires et du précaria. L'unité des couches sociales ne peut pas se faire si on ne prend pas en charge la question du précaria. La deuxième, c'est la question des compétents. Parce que le renouvellement du capitalisme passe par l'alliance entre les compétents et les actionnaires. Et nous devons casser l'alliance entre les compétents et les actionnaires. La troisième grande contradiction, le troisième grand défi, c'est la question du racisme et de la xénophobie qui se traduit en Europe aujourd'hui par la guerre aux migrants. Et c'est une guerre. Et le quatrième défi est un défi plus spécifiquement européen. C'est le problème de l'identité européenne. Comment définir son identité quand on sait qu'on ne sera plus au centre du monde ? Bon, peut-être par des réactions populistes, nationalistes, xénophobes, on peut les appeler comme on veut, mais aussi peut-être en expliquant expliquant qu'on peut concevoir un monde sans centre du monde et qu'on peut être heureux dans un monde dans lequel il n'y a pas de centre du monde. Voilà le défi. Et alors, la troisième réflexion, c'est que nous apprennent les mouvements. Les mouvements qui ont été et qui sont ici, les mouvements que je pourrais appeler pour simplifier traditionnels et qui ont été à l'origine des forums sociaux mondiaux, mais aussi les nouveaux mouvements. ces nouveaux mouvements qui depuis 2011 sont la réponse des peuples à justement cette crise et à la déstabilisation généralisée. Cette réponse mondiale se fait pays par pays avec des millions de gens qui sont dans la rue pays par pays et elle a commencé en 2011 en Tunisie et elle s'est prolongée ensuite avec les indignés notamment en Europe et dans quel pays d'Europe ? Eh bien, en Espagne, en Grèce, au Portugal. C'est là qu'elle a été la plus forte et c'est pour ça que ce qui se passe aujourd'hui en Espagne et en Grèce est tellement important parce que c'est peut-être justement l'amorce d'une réponse politique de ce que ont apporté ces nouveaux mouvements et que nous apprennent cette réponse mondiale qui n'en est qu'à ses débuts puisque le plus ancien de ces mouvements n'a que 4 ans et à tous ceux qui disent ces mouvements ont échoué parce qu'ils n'ont pas pris le pouvoir la réponse c'est que justement les questions sont extrêmement importantes. D'abord, ces mouvements nous apprennent que les sociétés ont changé. Elles ont changé par la scolarisation beaucoup plus grande. Elles ont changé par les nouvelles formes de la nouvelle génération culturelle qui n'est pas seulement une jeunesse d'âge avec la question des chômeurs diplômés avec la question des faillites des systèmes éducatifs et cette nouvelle génération eh bien elle porte une nouvelle culture politique et cette nouvelle culture politique c'est justement un nouveau rapport entre l'individuel et le collectif le revu de la délégation la réinterrogation de la démocratie la démocratie n'est pas le marché c'est ce que disent exactement tous ces nouveaux mouvements mais ils disent aussi que l'état ne suffit pas à définir le contraire du marché et donc il faut réinventer complètement une nouvelle démocratie et surtout tous ces mouvements dans le monde dans la trentaine de mouvements qui en quatre ans ont ébranlé le monde eh bien ils ont un mot d'ordre commun non à la corruption mais la corruption c'est pas les bachiches évidemment c'est aussi les bachiches mais ce n'est pas les bachiches la corruption c'est la corruption politique c'est la fusion entre les classes politiques et la classe financière et cette fusion annule le politique et cette fusion explique le désaveu du politique au niveau des peuples et donc c'est la question principale comment effectivement arracher le politique au financier et pour ça eh bien il faut réinventer le politique et les partis doivent prendre leur part dans la réinvention du politique c'est ça le défi principal que nous avons aujourd'hui merci bravo merci encore c'est Climandie Dretta qui est porte-parole du parti Ensemble qui est aussi une des composantes du Front de Gauche merci je suis très très d'accord avec GUS donc je vais enfoncer le clou et aller vraiment dans le sens de cette exigence de la période qui est une exigence de réinvention réinvention du politique et de réinvention de ce que peut être une gauche de transformation sociale et écologique car nous sommes face à ce double défi et on ne peut pas en oublier un des deux c'est à la fois la politique qui se meurt c'est évident ces institutions mais croire que notre espace politique n'est pas touché par cette crise on le voit bien c'est le pan du mouvement ouvrier partout en Europe a connu dans ses formes aussi bien de partis politiques que ses formes syndicales une déroute et des difficultés tout à fait colossales et dont nous devons prendre la mesure ce que nous avons donc à reconstituer c'est bien cet espace politique capable de remobiliser une espérance émancipatrice du 21ème siècle ce n'est pas une petite tâche c'est une tâche historique immense et qui ne peut pas se faire par le biais d'une reprise pure et simple de ce qui a plus ou moins fonctionné dans les dernières décennies en Europe à savoir l'union de la gauche classique dans ces deux pans qui s'entendraient classiquement mais au contraire dans une prise de considération de l'impasse à la fois bien sûr de l'échec grave des expériences de type soviétique au 20ème siècle et qui impacte tous nos mouvements qu'on y est dans notre histoire qu'on les ait soutenus ou pas soutenus c'est bien entendu l'idée même d'une alternative au capitalisme qui est interrogée par ces échecs et aujourd'hui l'impasse de la social-démocratie en Europe qui a lutté dans une certaine idée que de compromis en compromis on arrive à un accompagnement de l'ordre existant et je crois qu'en France nous avons le parangon absolu de ce que ça donne c'est Emmanuel Macron qui nous a quand même expliqué il n'y a pas très longtemps que les jeunes en France devaient rêver d'être milliardaires à partir du moment où des dirigeants qui se réclament de la gauche ont dans la tête que des jeunes en France doivent rêver d'être milliardaires et qui osent nous dire monsieur Macron ministre de l'économie en France que si lui il était au chômage il se battrait à partir de là il y a un problème mental qui fait qu'ils ne peuvent pas dégager les solutions qui permettent de contester l'ordre dominant le néolibéralisme toutes les politiques d'austérité d'ajustement structurel etc. parce qu'ils pensent comme cela et donc ce que nous avons à faire c'est à décoloniser l'imaginaire de la gauche de cet ordre dominant qui est celui de l'oligarchie et d'une oligarchie qui domine à l'échelle européenne alors nous avons des points d'appui nous avons les points d'appui de ce qu'a fait Syriza bien entendu de cette victoire immense qui est un espoir à l'échelle européenne de ce qu'est en train de fabriquer Podemos d'autres points d'appui qui sont en train de se construire je pense notamment à la Grande-Bretagne et ailleurs nous devons évidemment créer des convergences et des liens et souhaiter la contagion mais chaque pays se trouve face à des coordonnées qui sont différentes donc il y a à la fois besoin de travailler ensemble mais pas de copier les modèles les uns par rapport aux autres en pensant qu'il suffirait de faire comme le voisin ne serait-ce que parce qu'en France nous n'avons pas la même histoire récente en Espagne et en Grèce il y a eu la lutte contre le régime des colonels et contre le régime de Franco qui fait que quelque chose de type Front National n'aurait pas la même tonalité peut-être que les potentiellités sont différentes il y a bien sûr la dureté de la crise des méfaits de la crise qui créent des situations sociales de types différents mais nous avons affaire aux mêmes éléments structurels qui s'abat dans une logique implacable et cohérente à l'échelle européenne et c'est pourquoi nous devons tisser des liens fondamentaux je veux insister sur quelques éléments et aller pour le coup dans le sens de Gus du travail que nous avons à faire la première question c'est de prendre la mesure du changement de ce que peut être le peuple aujourd'hui de ce qu'est le peuple aujourd'hui au 20ème siècle c'était en gros la figure du métallot du minier qui permettait d'incarner le peuple il avait un lieu pour se fédérer c'était l'usine ce temps-là a passé et aujourd'hui les figures du peuple comme l'a dit Gus c'est la caissière de supermarché ce sont les jeunes intellos précaires qui vont chez les jeunes intellos précaires ce sont les jeunes qui vont payer leurs études aussi travaillent chez McDo ou ce sont les travailleurs immigrés du bâtiment voilà les nouvelles figures du peuple aujourd'hui que nous devons fédérer nous devons les fédérer pourquoi ? parce que la solution politique ce n'est pas un mécano dans le champ proprement politique ou parce qu'on aura mis quelques verres avec un bout du PS et le front de gauche alors la messe serait dite c'est bien du mouvement populaire lui-même que la transformation est possible et donc ce que nous devons rechercher c'est les moyens de fabriquer de la politique de façon à permettre cette nouvelle cette nouvelle manière de fédérer ce peuple qui existe et qui est parfois sidéré qui ne se reconnaît pas dans des discours ou des formes organisées qui ne correspondent pas à leur vie et à la manière de les représenter et je pense que ça passe bien entendu par le discours que nous portons le programme mais aussi par la façon dont nous nous mettons en mouvement et dans cette façon dont nous nous mettons en mouvement ça veut dire qu'il faut penser les lieux ce n'est pas un hasard si ce sont les places publiques qui ont été prises et si aujourd'hui même nous prenons place place de la république nous sommes sur la place parce que sans doute la ville est l'usine du 21ème siècle et que c'est un lieu fédérateur qui permet aussi d'interroger les méfaits du capitalisme sur la structuration du territoire je veux parler des grandes métropoles aujourd'hui qui incarnent le développement en termes d'inégalités territoriales qui s'ajoutent aux inégalités sociales donc la question du sujet de l'émancipation est une question que nous devons prendre à bras le corps pour trouver les formes politiques ça impacte également l'imaginaire politique et je veux terminer là-dessus reconstruire un imaginaire de la transformation sociale et écologique c'est une de nos tâches fondamentales et cela suppose bien sûr des liens entre le mouvement social et l'espace proprement politique mais ça veut se dire aussi des liens avec le monde culturel et intellectuel avec ce qui s'invente en termes d'esprit critique et trop souvent nous oublions de dire que la politique c'est l'art aussi de raconter le monde et raconter le monde c'est le moyen de mettre en mouvement la population pour qu'elle arrache les conquêtes sociales et qu'elle permette de faire bouger la société et cet imaginaire je crois qu'aujourd'hui il manque parfois d'utopie d'ailleurs je recommande l'interview de H.K. les saltimbocs dans l'humanité ce matin qui parle de cette question d'utopie et je veux citer Eri De Luca qui est un romancier italien très célèbre qui dans un petit livre qui vient de sortir La parole contraire nous dit une chose très très juste il a mené la bataille pour soutenir les camarades qui luttaient contre vous savez la ligne TGV Lyon-Turin et il dit cette phrase l'utopie l'utopie ce n'est pas l'horizon c'est le point de départ ce n'est pas l'horizon c'est le point de départ ça veut dire que plus que jamais si nous voulons mobiliser nous avons ce besoin impérieux impérieux de savoir raconter avec des mots dans des formes politiques moins pyraminales plus horizontales ce que peut être ce que peut être cet avenir qui est un avenir qui doit battre en brèche en effet le modèle néolibéral le consumérisme le système oligarchique qui nous gouverne ce qui est quand même beaucoup beaucoup de choses qui comment dire sont à la fois très corrélées aux batailles du passé mais sont aussi articulées aux mouvements qui sont des mouvements contemporains c'est à dire que la bataille anticapitaliste qui touche aux questions des inégalités sociales classiques doivent désormais s'ajouter s'articuler s'insérer les problématiques écologiques la question du féminisme la question antiraciste dans un tout qui donne à voir une convergence celle de tous les mouvements émancipateurs et je vois qu'Elisabeth me regarde je terminerai sur ce mot des camarades de Podemos qui est très joli il y a un des dirigeants de Podemos qui a dit la politique s'est créée et Podemos le fait et Syriza le fait et je crois que le plus grand service que nous pourrions rendre aux grecs aujourd'hui qui se battent c'est pas simplement d'être solidaire solidaire pour être solidaire du peuple grec il le faut c'est nous-mêmes en France et partout ailleurs en Italie etc. inventer les formes qui nous permettent d'être aussi fort aussi fort dans l'ensemble des pays européens pour tout simplement par un effet de contagion être capable de renverser la table et d'inventer une nouvelle Europe au service aussi d'un internationalisme qui doit se réinventer car le mouvement émancipateur n'a pas de frontières et c'est important de le dire nous sommes dans le même combat et je crois que ce 21ème siècle il est difficile il démarre difficilement mais je suis absolument certaine que ce que nous avons en héritage du côté bien sûr de la tradition du mouvement ouvrier mais de tout ce qui s'est inventé dans la deuxième moitié du 20ème siècle va trouver sa forme ses moyens tout simplement de prospérer parce que parce que parce qu'on n'a pas le choix et parce que je crois que c'est comment dire ça c'est c'est pas simplement qu'il le faut c'est que c'est une nécessité humaine d'être capable de se projeter dans un avenir commun et moi je pense que nous avons cette conscience aussi ancien député européen socialiste aujourd'hui un des initiateurs du club de socialistes affligés donc voilà pour le message alors ensuite la deuxième raison pour laquelle je suis dans cette table ronde c'est que j'étais avec Henri Manulli un des animateurs du non-socialiste il y a 10 ans et la date de cette cérémonie est judicieuse et je voudrais remercier le parti de la gauche européenne de l'avoir organisée parce qu'il fallait qu'il y ait quelque chose le 29 mai 2015 10 ans après que nous ayons inauguré ce nom à l'Europe libérale et d'une certaine façon Syriza c'est une réplique mais à la puissance 50 du nom que nous avions à l'époque tous ensemble réussi à imposer dans le pays et on peut regretter qu'il n'y ait pas eu de traduction de ce nom ensuite à l'élection présidentielle de 2007 aucun candidat n'a pu représenter ce nom et ça nous aurait sans doute fait gagner 10 ans 10 ans pendant lesquels l'Europe libérale et les politiques d'austérité ont fini par se déployer et pour moi socialiste pour nous socialistes je vais parler au nom de ceux d'entre nous qui sommes déçus aujourd'hui de l'Europe telle qu'elle fonctionne l'Europe depuis 10 ans n'a pas avancé elle a même reculé elle est une construction économique inachevée on le sait il n'y a pas de budget européen Francis le sait ce n'est pas ce que les économistes appellent une zone économique optimale le seul mécanisme d'ajustement en cas de crise dans ces conditions c'est ce que les allemands appellent la dévaluation interne c'est à dire l'austérité budgétaire et salariale pour faire en sorte que les pays dit les plus faibles gagnent en compétitivité mais on sait que tout ça aboutit à un jeu à somme nulle où lorsque tout le monde baisse ses salaires en même temps personne n'y gagne et on conduit l'Europe ensuite au bord de la déflation alors l'Europe est aussi une construction politique inachevée et contrairement à ce que rêvaient des gens comme Jacques Delors qui étaient des pro-européens fédéralistes convaincus l'Europe n'est pas une Europe fédérale et démocratique ce n'est pas une structure fédérale et démocratique contrairement à ce que l'on pourrait penser c'est une structure technocratique à l'évidence mais c'est avant tout une structure où ce sont les états qui continuent à avoir le manche comme on dit et tout se passe aujourd'hui au conseil européen ce sont les arrangements entre les états qui décident de tout et le premier problème de l'Europe c'est ça c'est que on a une monnaie unique mais on n'a pas les institutions pour la faire fonctionner on n'a pas le budget et on n'a pas la démocratie européenne qui permettrait d'avoir un pouvoir législatif contrôlant un pouvoir exécutif et du coup qu'est-ce qu'on a on a une monnaie unique imposée technocratique avec des critères libéraux et on a des états qui s'arrangent au conseil pour gérer ces affaires et quand je dis les états c'est l'Allemagne qui est certains au front de gauche de ce point de vue ont eu raison de dire que la question allemande est essentielle parce qu'à partir du moment où c'est au conseil que ça se passe la question clé pour aider les grecs c'est quels sont les états qui sont en mesure de faire pression sur l'Allemagne pour qu'il y ait une restructuration de la dette grecque et pour qu'on autorise les grecs à appliquer autre chose que des politiques d'austérité donc ça se passe ce conseil et si nous voulons aider les grecs et bien il faut que la France ose contredire l'Allemagne s'appuie sur l'Italie de Matteo Renzi s'appuie sur le Portugal qui n'en peut plus s'appuie sur les mouvements qui se développent en Espagne pour dire à l'Allemagne voilà il faut une réorientation de la politique européenne le problème comme vous le savez c'est que nous n'avons pas saisi le coche en 2012 où il était question de renégocier le traité budgétaire nous ne l'avons pas fait alors est-ce que c'est parce que la chancelière est psychorigide et que le président qui n'ose pas dit-on contredire l'agente féminine n'a pas osé lui dire non non ça c'est pour Paris Match la réalité vous la savez elle est plus crue que ça la réalité c'est que malheureusement le chef de l'exécutif français les chefs de l'exécutif français parce qu'ils sont deux croient fondamentalement que ce que l'on appelle la politique de l'offre c'est la seule politique possible et qu'il n'y a pas d'alternative c'est bien ça le problème que mes amis fondeurs ont posé sur la table ils pensent qu'il n'y a pas d'autre politique possible sinon ils n'auraient pas fait le pacte de responsabilité sinon ils n'auraient pas donné 41 milliards d'un côté en gelant les salaires et en baissant la dépense publique et sociale de 50 milliards de l'autre c'est bien ça le problème et c'est bien ça le débat alors je vais pas être trop long mais il y a un congrès en ce moment au parti socialiste qui est joué disons-le clairement la fronde a échoué et parce que la fronde a échoué nous sommes beaucoup à penser aujourd'hui dans ce parti que c'est mort pour 2017 le parti socialiste ne se qualifiera pas au deuxième coup en 2017 dans ces conditions s'il n'y a pas de changement de cas et donc le vrai problème aujourd'hui puisque la table ronde s'intitule porte sur les alternatives politiques en France oui il faut faire ce que Clémentine a dit construire des mouvements citoyens les chantiers de l'espoir etc mais il faut aussi que les directions politiques donnent des signaux et moi je vais en appeler à mes amis socialistes qui quittent aujourd'hui un parrain de navire les militants aujourd'hui s'envoient un parrain on va le voir dans les semaines qui viennent les militants s'envoient un parrain parce que ils sentent bien que ça ne va pas bouger et qu'il n'y aura pas de changement de cas moi je leur dis restons groupés restons groupés entre socialistes atterrés affligés vous appelez ça comme vous voulez mais le vrai débat aujourd'hui c'est construire si on veut éviter le pire d'ici 2017 une alternative politique construire une alternative politique ça veut dire commencer à travailler avec vous avec le front de gauche à l'émergence d'alternatives dès les élections régionales et ça ça convaincra peut-être nos amis verts que vous avez invités hier et bien de partir ensemble avec vous pour construire une alternative merci 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 à l'émergence de la parole et à la prochaine présentation j'aimerais vous assurer que la présence de deux Grecs sur cette tableau n'est pas une discrimination positive c'est une simple coïncidence que pendant ces temps historiques ça fait en sorte que je suis le représentant légal des transports c'est une bonne coïncidence ça symbolise le fait que les développements en Europe sont liés à l'avenir de ces réseaux et vice-versa depuis le début de la crise en 2008 les élites européennes nos institutions et leur gouvernement ont essayé de sortir de cette crise avec un axe sur une politique d'austérité néolibéral qui sont hautement responsables de cette trouble financière mais par l'intensification de la politique comme à toutes les années on a commencé avec l'imposition à la Grèce au Portugal c'est un memorandum mais c'est un memorandum de dessous par les deux pactes un pacte un pacte fiscal et tous les autres un pacte législatif restructif qui s'applique à l'ensemble des pays européens leur objectif est de faire pour au gouvernement européen les opposants des hommes aux autres avec l'instarité et la demande sociale dans une course vers le fond au nom de l'identité européenne ils ont exacerbé les entreguerissements nationaux et la MRAC nationale qui ont été poussées vers les extrêmes et l'extrême droite dans plusieurs pays ensuite on a tiré la la avancée spectaculaire avec une impossible victoire électorale de cette partie anciennement assez petite avant le 10 de la gauche radicale a été considérée à juste titre par ses opposants comme une vraie menace au néo-loubaranisme pas seulement par rapport à cette petite pays de la peripherie mais à l'Europe dans son sens c'est pour ça qu'ils ont essayé désespéremment d'empêcher une victoire de service dans les élections qui ont eu l'année en 2009 à travers une campagne de terror qui a apporté qu'un succès de la gauche radicale grecque sera équivalent à une catastrophe nationale cette propagande a rencontré un certain succès en mai et juin 2012 mais il a échoué lamentablement dans les élections de janvier 2015 cette fois-ci on espère la propriété vaincue Cérisa a gagné cette bataille importante mais la guerre contre Cérisa ne peut arrêter pour autant elle a été intensifiée à partir de son premier jour de son mandat le gouvernement de Tsipras a été victime d'une attaque feroce de l'alliance dirigée par le gouvernement allemand cette alliance est composée de la Troïka de la Commission européenne de la Banque centrale européenne de tous les gouvernements de l'Union européenne y compris ceux dirigés ou co-dirigés par les partis de centre-gauche ou social-démocrates comme en France en Italie et aux Pays-Bas à travers le président allemand du gouvernement européen et ses alliés par les médias d'information et par ses agences qui agissent comme des représentants officiels des marchés financiers l'expérience grecque devait être écrasée avant qu'il ne contienne le reste de l'Europe le gouvernement Tsipras devait rencontrer une défaite humiliante pour faire face aux conséquences terribles de cette désobéissance soit le grec tout le monde dans cette salle s'entraînent combien c'est important pour notre cause commune que le gouvernement grec ne soit pas défait qu'on se souvienne pas de lui comme étant une petite parenthèse de gauche dans l'histoire grecque dans le processus néolibéral de la souhaitée intégration européenne sur les jeunes ne doit pas être laissée seule dans sa lutte continue contre les forces de cette alliance réactionnaire mais nous devons continuer nos activités de solidarité à travers des acteurs sociaux et politiques aussi importants et nécessaires souhaités en leur limite c'est ce qu'il nous faut de façon urgente c'est d'établir une grande alliance vertueuse européenne de ceux qui veulent combattre l'austérité européenne dans l'ensemble des pays de notre continent pour être le soutien le plus efficace de Syriza et de son gouvernement c'est vrai que le chef de Syriza serait une défaite importante pour la résistance contre l'austérité mais c'est également vrai que l'expérience de Syriza ne sera pas durable à moins qu'il y ait un changement dans le balance des pouvoirs européens qu'on le veut et au niveau européen et national soient liés étroitement les uns aux autres nous avons forgé cette alliance pour connecter le social politique avec des partis de la gauche radicale des communistes des verts des sociodémocrates qui refusent l'agent de l'agent et des organisations politiques avec d'autres formations qui ont des organisations progressistes plus diffuses avec des mouvements sociaux des intellectuels et des citoyens actifs qui se battent pour la démocratie il faut se battre ensemble pour la démocratie la souveraineté populaire la dignité les droits humains la protection de l'environnement et contre les inégalités la pauvreté le racisme la xénophobie le nationalisme la confrontation avec nos adversaires va continuer sur plusieurs fronts à travers l'Europe dans les entreprises dans la rue dans les parlements dans les tribunaux dans les universités dans les écoles dans le champ des idées et sur le champ culturel à travers des propositions programmatiques nous devons gagner cette épreuve parce que nous participons dans toutes les batailles grandes et petites à tous les jours et il faut coordonner nos luttes nous savons très bien comment faire les participants dans ce forum européen des alternatives mais aussi ceux qui n'ont pas pu venir où je suis ont beaucoup de savoir-faire pour travailler ensemble nous l'avons forgé à travers la participation dans les marches dans le GD90 dans un mouvement global contre la guerre dans les manifestations à Prague à Genoa à Paris à Malmö à Athènes et de continuer dans ces semaines et dans d'autres luttes communes comme ça contre la directive de Frankenstein et bien sûr contre le traité constitutionnel européen où le vote des Français nous a rendu très heureux être fiers donc nous devons mener cette tradition renforcer notre solidarité et notre confiance mutuelle et éviter dans les yeux du principe le dogmatisme et le secteurisme les temps sont difficiles et l'espoir de la bataille de Syriza et de Délagrec doit être source d'optimisme et d'expiration pour tous une formule de changement politique vient d'Espagne des syndicats en Allemagne en Indien en Brésie en Autriche en France en Irlande en Espagne et en France également combattent l'historité dans notre perspective et en mettant expériment le soutien aux politiques du gouvernement français même elle est aussi condamné ouvertement pour la première fois dans l'histoire les politiques de l'Union Européenne contre les humains à faire beaucoup de travail dans ce sens et mouvements de solidarité c'est au premier l'âge les églises pour la parole contre la justice nous pouvons gagner les camarades et nous nous c'est très en français Pierre Lavon-Turou de Nouvelle Donne Merci Elisabeth et merci à Pierre Laurent et à toute l'équipe qui a organisé ces deux jours de débat absolument passionnants. Je pense que si on est si nombreux aujourd'hui, malgré le froid, malgré la pluie, c'est qu'on a tous conscience qu'on est effectivement dans un moment critique et qu'on a tous ensemble une énorme responsabilité. J'étais à Athènes le jour de la victoire, c'était juste génial. Il y a eu une joie fabuleuse. Et encore à 2h du matin, j'avais du mal à quitter le QG de Syriza. Tellement cette joie, on avait envie de continuer à danser, à fêter cette victoire. Donc oui, il y avait une joie immense. Et puis pour les Français avec qui on était, on était quand même gênés. Pour dire les choses franchement, on était gênés. Parce que les Grecs passaient leur temps à scander Syriza, Podemos, Syriza, Podemos, Syriza, Podemos, superveilleusement et nous aussi. Et il n'y avait rien en France. Comme si on n'était pas tout à fait à la hauteur. Et donc comme il n'y a pas de journaliste, comme on est entre nous, je crois qu'on peut le dire, nous ne sommes pas encore à la hauteur, les amis. Il faut qu'on arrive à incarner quelque chose. Il faut qu'on arrive à faire bouger les choses. Oui, pour le moment. C'est pour ça que c'est important qu'on se fasse. J'avais peur de me faire siffler. Bon, on va coiner notre ami, ça va. D'abord, il y en a qui ne sont pas... Le problème, ce n'est pas qu'ils ne sont pas à la hauteur, c'est qu'ils sont scandaleux. Ils sont scandaleux, ceux qui au gouvernement français ne font rien pour aider la Grèce. C'est vraiment très bien. Avant-hier, dans mon quartier, après que j'ai une nouvelle donne, j'ai croisé un ami qui est renais de Grèce. Il est chef d'entreprise et il vient une fois par an en France. Et il y a un an, il m'expliquait en gros quand même que la situation de la Grèce, ce n'était pas aussi grave que ce que je lui disais et que je devrais venir à Athènes pour voir. Et là, il s'était OK, c'était dur, mais ce n'était pas si grave. Et là, il y a deux jours, il ne me lâchait plus en disant « Mais tu ne te rends pas compte dans les hôpitaux ? Tu ne te rends pas compte qu'il y a des enfants, il y a des femmes qui n'ont pas de médicaments ? Il y a des personnes qui sont en train de mourir qui n'ont pas de morphine ? » Et il n'arrivait plus à me lâcher. Il marchait avec Marie-La Roquette en disant « Qu'est-ce que tu peux faire hier ? » Pardon, je parle trop vite. Il me disait « Mais tu ne te rends pas compte ? » Lui qui, il y a un an, a trouvé qu'on était trop critique et qu'on était trop inquiet. Il disait « Mais là, c'est monstrueux, ce qu'on fait à la Grèce, ce que fait l'Europe à la Grèce, ça devient monstrueux. Ils sont des milliers à souffrir dans leur peau. Ils sont des milliers à n'avoir plus de quoi vivre et de quoi être soignés. » Donc oui, ce gouvernement français qui se dit « socialiste » et qui ne fait rien pour aider la Grèce, alors que le peuple grec a voté, il n'y en a que 4% qui ont voté pour des partis fascistes, et le peuple grec, malgré toute la souffrance, continue à croire à la démocratie, continue à croire à l'Europe et veut changer l'Europe de façon démocratique, et voir les socialistes français qui ne font rien, c'est scandaleux. Toute proportion gardée, ça me rappelle quand les nazis bombardaient Guernica, évidemment le monde a changé, la situation n'est pas la même, mais quand les nazis bombardaient Guernica pour aider Franco à lutter contre les républicains et que le gouvernement français regardait ailleurs. Si on était intervenu au moment de Guernica, peut-être que les nazis se seraient calmés, et si on n'est intervenu par contre les marchés financiers, c'est-à-dire que les nazis bombardaient. Alors maintenant, autant dire que je suis d'accord avec tous ceux et celles qui ont parlé avant, mais comment est-ce qu'on fait pour être à la hauteur ? Comment est-ce qu'on fait tous ensemble pour être à la hauteur et pour faire bouger l'Europe ? Je pense qu'il faut faire bouger la France et se réveiller en France. Premièrement, nous avons l'obligation de réussir et qu'on ne trouve pas des fausses excuses. Tous ensemble, quand on nous demande, tous, on est interrogé par les télés, les radios en disant « Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Podemos qui émerge en France ? Pourquoi il n'y a pas de Syriza ? » On commence à dire spontanément « Oui, mais la situation est plus grave en Espagne et en Grèce, donc ça les a aidés. » Honnêtement, la situation est quand même dramatique en France. C'est dramatique, on s'y habitue peut-être, on se résigne, on fait tout pour qu'on se résigne. Mais j'ai vu il y a trois jours une étude de l'Inserm, une étude de l'Inserm qui dit que le chômage fait chaque année entre 10 000 et 20 000 morts. Personne n'en a parlé. Mais c'est une étude de l'Inserm, des scientifiques qui ont travaillé pendant 12 ans, qui ont enlevé tous les autres facteurs de risque. Et le chômage provoque chaque année entre 10 000 et 20 000 morts. Et on n'en parle pas. Donc c'est presque aussi grave quand même que l'Espagne ou la Grèce. Et sans compter, heureusement, tout le monde ne meurt pas. Mais combien il y en a qui ont eu une vie de con ? L'autre jour, j'étais allé dans un bon moment pour faire un débat, mais il y avait sans médias, sans télé, sans radio pour montrer aux gens qui votent pour le Front National qu'il y a d'autres solutions. On a fait un débat passionnant à un bon moment où les gens nous disaient leur détresse. Et après ça, on a dîné avec une vingtaine de personnes. Et la femme qui était à côté de moi, à la fin, j'ai compris qu'elle vivait avec 490 euros par mois. 490 euros par mois et qu'elle n'avait plus l'eau à la maison. Et quand chaque fois que quelqu'un dit sonne, elle a peur que ce soit un huissier. Donc oui, il y en a les 10 000 qui meurent, il y a tous ceux qui ont la trouille, il y a des millions de vies foutues en l'air. Tous ces jeunes, tout à fait, tous ces jeunes, je vais trop vite, pardon, mais tous ces millions de vies, ces millions de vies qui sont foutues en l'air, donc la situation est aussi grave en France, ou presque aussi grave en France qu'en Espagne ou en Grèce. Il faut qu'on dise la gravité, on va vers une prochaine crise financière. Je me souviens en 2005, quand j'expliquais qu'on allait vers une crise financière majeure, Dominique Schroeskahn se foutait de ma gueule à La Rochelle. Dominique Schroeskahn a expliqué qu'il n'y avait aucun risque de crise. La route rouge s'inquiète pour rien. La route rouge est pessimiste. Il y a bien eu une crise. Aujourd'hui, ce qui se passe en Chine est aussi grave. Shanghai a augmenté de 120% en un an, et l'abus de l'immobilier est en train de péter. On peut avoir dans trois mois ou dans cinq mois une nouvelle crise aussi grave que 2008. Le capitalisme n'a rien compris depuis 2008. Il est fondamental de le dire. Il faut dire des solutions. Il faut... Je ralentis. Je ralentis. Je veux être compris par les Européens. Tu as raison. Il faut dire la gravité de la situation. Il faut se mettre d'accord sur des solutions. Je pense que des journées comme ces deux jours de débat sont fondamentales. Mais il faut peut-être qu'on se revoie, les amis, et qu'on arrive assez vite à travailler sur des propositions concrètes. Oui, une autre Europe est possible. Il n'y a aucune fatalité ou d'un point fiscal. Juste une ou deux solutions. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le taux d'impôt sur les bénéfices en Europe n'est qu'à 25% ? 25% d'impôt sur les bénéfices en Europe, alors qu'il y a 40% aux États-Unis. C'est le monde à l'envers. 40% d'impôt sur les bénéfices aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que quand Roosevelt est arrivé, il y avait le même dumping que chez nous en Europe aujourd'hui. Le Texas baissait son impôt. La Floride baissait son impôt. L'Arkansas baissait son impôt. Et les entreprises faisaient du tourisme fiscal. Et c'était cool. Et quand la crise éclate, il n'y a plus un sou dans les caisses. Et Roosevelt dit que ça n'est plus possible. On va créer un impôt fédéral sur les bénéfices. Et que vous soyez au Texas ou en Floride, on prendra 40%. 40%. Les actionnaires sont furieux. Les banquiers sont furieux. Il y a un combat idéologique majeur. Mais en trois mois, Roosevelt a fait voter un impôt fédéral sur les bénéfices. Et aujourd'hui, l'impôt sur les bénéfices est à 40% aux États-Unis. Tandis qu'en Europe, il est à 25%. Emmanuel Valls nous dit qu'il faut encore baisser l'impôt en France. Il n'y a jamais eu autant de bénéfices, mais on nous dit qu'il faut encore baisser l'impôt. Je pense qu'on peut se mettre d'accord avec des Allemands, avec des Grecs, avec des Espagnols. On va dire qu'on a marre de l'austérité et qu'il faut un impôt européen sur les bénéfices. On y gagne tous les dizaines de milliards. Très concrètement, il ne faut immédiatement, pas dans deux ans, faire campagne tous ensemble. Et j'aimerais vraiment qu'on se revoie assez vite pour voir comment on peut faire tous campagne ensemble. Il y a un truc énorme qui vient d'être décidé au niveau européen. La Banque centrale vient de dire qu'elle allait créer 1 200 milliards d'euros. On n'en a quasiment pas parlé. Alors que dans toutes nos villes, on s'engueule pour voter un budget pour faire des économies. Dans tous nos parlements, on s'engueule pour trouver un milliard d'économies. La Banque centrale va créer 1 200 milliards d'euros. 1 200 milliards, c'est énorme. On pensait que les Allemands allaient gueuler, les Allemands n'ont rien dit. Donc ça y est, il y a 1 200 milliards qui vont être créés ex nihilo. Qu'est-ce qu'on va en faire ? M. Draghi voulait donner aux banques, encore et toujours aux banques. Ça prépare la prochaine bulle financière, ça permettra d'avoir une explosion encore plus grave qu'en 2008. Est-ce qu'on donne les 1 200 milliards aux banques ? Ou est-ce qu'on les met sur le climat ? Nous, à Nouvelle-Bloc, on voudrait qu'il y ait un traité et que chaque pays puisse avoir chaque année 2% du PIB pour sauver le climat, pour économiser l'énergie, pour développer des énergies renouvelables. La France aurait chaque année 40 milliards à taux zéro pour économiser l'énergie, faire des travaux, donner du boulot et baisser notre facture énergétique. Je pense qu'on peut se rassembler autour de ces objectifs. En France et dans les autres pays d'Europe, les 1 200 milliards ne sont pas pour les banques, ils sont pour le peuple, ils sont pour sauver le climat. Je ne veux pas être trop long, mais je pense qu'il faut qu'on se rassemble assez vite pour se mettre des solutions. Dernier point, si on veut tous ensemble être à la hauteur, il faut qu'on accède de casser les routines. Oui, c'est important de préparer les prochaines régionales. Oui, c'est important de voir comment en 2017, on peut avancer ensemble. Oui, tout ça est important, mais les gens qui sont cassés par la crise, les gens qui vivent au RSA, les gens qui ont un boulot de con et qui se font chier toute la journée, qui n'ont pas eu de protection depuis 15 ans, ils ne vont pas forcément aller voter au régional. Donc je pense qu'en même temps qu'on réfléchit au régional, aux législatives, aux pays dents, il faut qu'on soit capable d'inventer quelque chose de nouveau, d'aller rencontrer ceux et celles qui ne votent plus, et pas simplement pour leur demander de voter pour nous au régional, mais pour leur montrer qu'eux aussi sont acteurs du changement, qu'eux aussi peuvent compter. Le capitalisme leur peut croire qu'ils ne valent rien, qu'ils sont des bullos, qu'ils sont balancés d'une crise à l'autre. Nous, quand on dit qu'on est dans une crise de civilisation, nous devons montrer à chacun qu'on compte sur son intelligence, qu'on compte sur sa conscience, que la fraternité, ça veut dire qu'on ne peut pas dormir quand il y en a qui vivent. Ceux qui dorment dans la rue, mais que la fraternité, c'est qu'on compte sur chacun et chacune pour être acteurs du changement, et pas seulement ceux qui passent à la télé. Donc je pense qu'il faut qu'on casse nos routines. Nous avons créé la surprise en 2005. En 2005, tous les médias étaient pour le oui, et tout le monde pensait que le oui allait gagner. Et nous avons joyeusement créé la surprise. Il faut qu'on soit aussi capable de créer la surprise en 2007, ça me plait qu'on se met au boulot très vite. Merci. Merci. En Espagne, par les banquets, mais il est moulin de la grande unité en Espagne, et vice-président du Parti de la Réunion. Merci. Merci pas malade. Bon, oui, je sais, je comprends l'espagnol. Et écoutez, je vais improviser en français parce que j'ai écrit en espagnol. Alors, pardon, parce que je vais dire quelquefois n'importe quoi. Alors, patience. D'abord, je désire dire aux camarades italiens de l'Altralista d'avoir un énorme succès dans les élections de demain en Italie. Merci à vous, c'est la première question. L'Italie de vous. L'Italie de vous, l'Italie de vous, l'Italie de vous. Après, je remercie très vivement les camarades, les copains français pour cet énorme travail qu'ils ont fait pour que ce forum soit un succès. Je suis très, très, très fière de vous. Je pensais que vous alliez travailler dur, mais ça, moi-même, je suis très surprise de ce que vous avez réussi à faire. Merci, camarades. Merci. Pourquoi ? Je l'ai dit parce que c'était un des défis plus importants, peut-être le plus important du Congrès du Parti de la gauche européenne. Alors, sortir de nos bureaux, sortir de nos syndicats de chez nous, aller aux rues, essayer de faire ça, peut-être qu'on aurait pu se tromper et au lieu d'être ici, 500 personnes être sans. Mais on devait essayer, parce que c'est notre obligation maintenant, essayer d'être dans les rues, occuper les rues, pour que tout le monde voie. Qu'est-ce que c'est le mouvement, les syndicats ? Qu'est-ce que c'est la gauche ? Parce que c'est effectivement le moment de l'unité. Tout le monde doit penser à l'unité. Tous. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et nous devons montrer aussi, dans les rues, que la corruption, c'est lié au système capitaliste. Ce ne sont pas quelques politiciens qui sont corruptes. C'est le système capitaliste qui oblige, entre guillemets, à avoir des politiques corruptes. Et c'est le système capitaliste qui crée les mouvements d'extrême droite dans les pays. Parce qu'ils doivent cacher ce qu'ils ont derrière, que c'est l'économie. Oui, l'économie. C'est ça qui est derrière, des reconstructions d'extrême droite dans toute l'Europe. C'est le capitalisme qui est derrière. Et je ne veux pas parler de ce qu'on a fait ces jours-là, parce que c'est clair, Elisabeth l'a dit. On doit parler sur tout du futur. Sur tout du futur. Alors, nous devons penser, à ce moment-là, effectivement, qu'il y a deux manières de continuer en Europe. Une, c'est la manière capitaliste, antidémocratique, autoritaire, inégale, etc. Et l'autre, c'est la nôtre. C'est l'Europe solidaire, l'Europe de la justice, l'Europe des peuples, l'Europe féministe. Ça, c'est l'autre côté de l'Europe. C'est ça. C'est un côté complet que nous devons mettre sur la table et que nous devons détruire. Parce que c'est eux qui construisent aussi tout le racisme, la scénophobie, tout ce qui a créé, je ne sais pas comment c'est dit en français, l'armée islamique, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Tout ça, ce sont des constructions des choses qui sont dans la table. Le capitalisme et le bras armé de l'impérialisme. Et oui, on est absolument très contents du succès de Célissa. Nous devons être ravis d'avoir en Grèce un gouvernement qui pense au peuple et pas au marché. Ça, c'est fondamental. Évidemment, ces jours-là, être dans les rues, puisque nous ne sommes pas dans le gouvernement, dans les autres côtés de l'Europe, oui, on peut faire beaucoup de choses dans les mairies, dans les régions, dans les institutions régionales, etc. On peut travailler là aussi, pour la solidarité avec la Grèce, mais je me rédifie en moi-même immédiatement. Ce n'est pas une question de solidarité avec la Grèce. C'est une question vitale pour la construction d'unités populaires en Europe, en Espagne, en Portugal, en Grèce. Si la Grèce ne montre pas qu'on peut faire des autres politiques, même dans le capitalisme, que c'est ce qu'on est en train de faire en Amérique latine, si on n'a pas cette opportunité, moi, je ne dis pas comme aujourd'hui, si la Grèce, c'est un échec. Non, non, ça serait dur, mais on pourrait le supérer. Mais c'est vrai que nous avons besoin de ça maintenant. Pourquoi ? Parce que ce qu'il y a trop de fiers qui ont fait en Espagne, sont les unités populaires, pas les partis seuls. Et je ne vais pas donner de nom. C'est la moitié des votes ou moins de quand on fait des coalitions et quand on a des femmes dans les coalitions, parce que nous sommes en train de construire une Europe aussi des femmes. Les femmes sont indépendantes de ces femmes-là. À Galicia, on a eu un énorme succès dans les élections à la Coruña, à Santiago, à Viro. La Galicia des droites, plutôt d'extrême droite, sont les coalitions qui peuvent avoir de 30% en Espagne dans la sélection générale, ou un 35%. Sans ça, on n'a pas de pouvoir en Espagne. On ne peut pas gouverner le Parlement espagnol s'il n'a pas un 35% de vote. Alors, on doit construire une unité populaire. Et qui ne veut pas être dans l'unité populaire, c'est son problème. Ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas le problème de la mochume. Nous serons dans toutes les unités populaires dans l'État espagnol, comme on a été dans les élections à l'intérieur. Et ces hommes, ils n'ont pas voulu, ils voulaient être différents et savoir combien de votes en seuls. Très bien, ils le savent maintenant. Moins de 20%. Avec ça, on ne fait rien en Espagne. Alors, on doit changer. On doit nous unir. Comment ? On fait des programmes basiques. Ce n'est pas nécessaire dire la dictature du prolétariat. C'est clair. On fait des programmes parlant de l'austérité, de la banque, des services publics. Ok. C'est ça qu'on doit faire. Mais on va le faire si tout le monde le veut. Et sinon, et je finis Elisabeth presque, et sinon, nous aurons de nouveau un gouvernement de droite. Et moi, j'appelle droite au Parti Socialiste. Et c'est Elisabeth qui a prouvé la décision de l'Espagne. On va voir, avec une part, quelques heures maintenant. On va le voir. C'est bien qu'il est lourd, parce qu'on a parti en Andalousie. Vous êtes le système, vous êtes la base. On va voir maintenant qu'est-ce qu'on fait tous. Parce que la vie est dure. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce que tout le monde fait. Une fois que... Parler, c'est flic. Mais une fois que tu fais les choses en plus de parler, alors c'est quand on voit ce que j'attends. Et je finis réellement, Elisabeth. Merci pour ta patience. Et moi, je crois que la parole socialisme est complètement de mode. Parce que finalement, ça s'est discuté, légémonie culturelle, politique et idéologique à la droite. C'est simplement des idées de solidarité, d'unité contre l'homophobie, etc. C'est finalement le socialisme, pas le communisme, mais c'est le socialisme. On doit lutter pour avoir ça. Alors, pour construire une unité populaire, en Europe, on doit être tous dans la ligne de Marx. Parce que Marx disait, « Travailleurs du monde, unissez-vous. » Ça disait Marx, non ? Mais après, disait une autre chose. Il disait, « Parce que vous n'avez rien à perdre. Seulement, vous pouvez perdre votre chaîne. La chaîne qui mène, ça c'est à moi, le système capitaliste. Alors, oui, on doit créer la politique, mais on doit savoir où est-ce que nous voulons aller. Les deux choses, créer la politique, mais avoir un goût. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 On voit la dynamique de l'élection espagnole. Applaudissements. Applaudissements. Yannis Gournos, qui est membre du secrétariat de Syriza, qui représente aussi Syriza dans le Parti de la gauche européenne. Yannis, à toi. Alors, Yannis parle à Montpellier. Et à travers ce processus, au cours des trois derniers mois, c'était clair que la négociation n'est pas technique. Le plus logistique, c'est clairement et exclusivement un processus politique. Parce que l'objectif politique derrière cet affrontement est d'écreiser le nouveau gouvernement grec. Pas seulement d'écreiser le peuple grec pour son choix aux élections, mais d'écreiser la fenêtre ouverte pour toute l'Europe le 25 janvier. La fenêtre de changement, et surtout vis-à-vis des élections espagnoles en novembre, c'est pour ça qu'ils essaient d'asphyxier la Grèce. Afin de prouver que malgré le verdict démocratique du peuple grec, personne n'est échappé le cadre néo-libéral. Qu'est-ce que ça ne passe pas au mémorandum d'austérité ? Le gouvernement grec a fait son de son mieux pour ne pas trahir les inspirations du peuple. Et je dois vous dire que c'est une confrontation difficile, parce qu'il se déroule dans une force très mauvaise au sein de l'Union Orbelle. Mais encore, je dois affirmer clairement aujourd'hui, c'est ce que nous pouvons vous promettre, comme on l'a appris au peuple grec, que ces heures, ces jours-ci, nous mettons l'ensemble dans vos efforts pour ne pas trahir les attentes du peuple grec, et aussi du mouvement de solidarité européen qui est considérable. C'est pour ça que sur la table de négociation, le gouvernement a quelques lignes rouges à ne pas franchir, qu'on ne peut pas franchir à quelque soit de plus. Ces lignes rouges doivent être concernés d'abord à l'état de droit et à la propriété du choix budgétaire, le nombre de réductions des pensions et des salaires, un plan de restructurer la dette grecque, un plan pour la croissance dans la prochaine période pour la grâce, une réforme démocratique du système fiscal, et surtout avec les droits des travailleurs grecs, qui ont été détruits au cours des cinq années, qui ont été détruits au cours des hôpitaux européens, qu'il n'y a pas d'opinion néolibéral, qui peut vaincre les citoyens européens que le travail grec n'a pas le droit de bénéficier des contrats de travail collectifs. Il n'y a pas d'application libérale qui peut logiquement expliquer pourquoi les Grecs ont le droit de restaurer le salaire minimum dans le secteur privé à l'autor de 751 euros qui coûte un centime à l'Etat. A part de la négociation avec nos partenaires arabiens, à l'intérieur de la Grèce nous avons un autre affrontement très difficile. Il s'agit d'une confrontation avec ceux qui doivent payer pour la Grèce. Selon l'OCDE, la Grèce est le système pris au monde en ce qui concerne le manque d'équilibre, de justice, du revenu moyenne des 10% des bénéficiaires de l'aide sociale et le revenu à moyenne des 10% des plus pauvres. Ainsi, nous engageons une bataille pour la première fois dans l'histoire afin qu'ils soient riches. C'est la première fois que le gouvernement grec a une liste dédiée à la lutte contre la corruption. Et les nouvelles que nous vous apportons, c'est que l'ensemble des listes des grandes dévisures fiscales sont en ce moment sous Exoneur des autorités grecques. Au cours des trois derniers mois, nous avons déjà découvert 5 000 noms de grandes dévisures fiscales qui ont évégalement transféré l'argent à des banques étrangères. Et ce sera un accord avec la reforme fiscale, parce que selon la Constitution, le système fiscal doit être proportionnel, qui est quelque chose qui n'a pas le cas d'un résumé de l'austérité triomphante. Nous combattons cette allégarchie qui, au cours des trois dernières décennies, a devenu de plus en plus riche en soutenant la société démocrate et le développement des droits, en dépassant de l'argent public pour devenir plus riche et en leur payant nos impôts. Alors, c'était un bâtard très vite, mais pour le moment, nous avons réussi à franchir des étapes importantes, comme la loi contre la crise humanitaire, qui donne de l'électricité gratuite, des coups de nourriture et de l'allocation de logement, ainsi que des impôts alloués pour les soins de santé pour 3 millions de concitoyens qui n'ont pas de couverture de sécurité sociale. Nous avons voté la restructuration de la décennie vers l'État et vers les fonds de sécurité sociale, afin de redémarrer l'économie et de générer des revenus de l'État valable. Jusqu'au premier mois de cette mesure, 200 000 Grecs ont épongé leurs dettes personnelles, dans une façon durable, afin qu'ils puissent survivre et payer leurs taxes à l'État à long tour. Nous avons voté la loi pour le retour de 400 à 1 000 fonctionnaires, comme des professeurs, des instituteurs et ce qu'ils font, le nettoyage, de la première fois que le gouvernement a commencé à engager des médecins et des infirmières pour que nos opérons, qui sont en détresse. Et après deux dernières années, le gouvernement a voté une ouverture de la télévision en radio publique. De plus, nous discutons de la loi pour donner les états aux immigrés de deuxième génération, en tant qu'enfant des immigrés qui ont été élevés en Grèce et qui ont bénéficié de l'éducation grecque et qui ont le droit à devenir des citoyens grecques pour ne pas faire de l'éducation. Et en même temps, au gouvernement, je me suis contentable, c'est que le président de notre parlement, le parlement a déjà mis au pied trois commissions spéciales pour l'investigation des mémorandums, pour voir s'il y a des responsabilités légales pour ceux qui ont détruit l'entreprise et qui sont redevables. Ensuite, une commission pour une audite de la dette grecque qui est en train d'examiner d'où vient cette dette et de quelle partie est légitime et laquelle ne l'est pas. Et enfin, une commission pour les réparations des guerres de l'Allemagne vers la Grèce. C'est une éthique et historique qui est en train d'examiner d'où vient cette guerre mondiale. Ce sont quelques exemples des efforts que nous effectuons. Je ne suis pas ici pour vous dire que nous faisons tout en tant qu'on voudrait le faire. Dans le processus de négociation, nous avons fait quelques recul et c'est vrai. Et c'est à cause du report de force actuel dans les états de négociation, mais afin de courir sur les états de négociation, il y a un report de force défavorable. Mais nous savons que dans tous les pays européens, il y a des voix qui résistent, il y a des voix qui mènent des campagnes de sensibilisation pour informer nos concitoyens européens sur les mensonges des médias populistes. Il y a des voix qui organisent les comités de solidarité avec la Grèce. Et en cette période, la crise a créé une polarisation sociale et politique en Europe. Nous avons besoin d'une réponse claire de toutes les forces sociales et politiques. Cela veut dire renforcer l'alliance contre l'austérité, afin de construire un projet contre l'hégémonique, un projet pas seulement pour la résistance, mais aussi pour les alternatives concrètes, qui peut convaincre notre peuple qu'il y ait une autre voie qui existe, une autre voie pour commencer à changer les vies à partir de demain matin. C'est la seule voie pour changer l'équilibre des forces. Parce que la meilleure solidarité politique envers la Grèce, c'est la combat pour changer le report de force dans chacun des pays individuellement et dans le monde. C'est ce que nous allons faire dans la semaine d'action du 20 au 26 juin. Nous allons prouver une fois en plus que le peuple grec ne sont qu'un seul et que les peuples européens sont mobilisés pour un changement en Europe. C'est également facile, sur un plan politique, parce que si on ne peut construire les gens d'alliance dans chaque ville en Europe, c'est ce que nous pouvons construire, c'est la communauté populaire dans chaque pays d'Europe. Parce que séparément, on ne peut pas aller très loin, mais ensemble, nous sommes une force. C'est la seule force pour casser la barrière de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte. C'est la société démocratie et de la droite à travers ces dernières décennies. La barrière qui protège Mme Merkel, M. Andreot ou M. Macron dans leur forteuil du pouvoir qu'ils occupent. Elles ont des opportunités historiques ici. Elle est ici maintenant et c'est notre devoir historique de saisir cette opportunité. Le temps, c'est maintenant et nous sommes ceux qui peuvent le faire. Merci. Si vous avez les travaux, vous pouvez les amener. Est-ce que Nino est là ? Hier, je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'elle est là maintenant. Pedro, viens vite. La parole est à Pierre et à Zoé. Merci à tous pour ce magnifique forum. C'est avec beaucoup de bonheur qu'il me revient de conclure les travaux de cette première édition du Forum Européen des Alternatives. Je dis beaucoup de bonheur, évidemment pas le bonheur de se séparer, puisque nous allons, comme ça a été dit par tous nos intervenants, rester ensemble dans cette bataille. Mais le bonheur d'avoir réussi de façon magistrale, je pense, cette première édition du Forum, et je veux à mon tour remercier les 400 militants bénévoles qui ont permis l'organisation de ce Forum. Je veux dire ma fierté comme président du PGE que cette décision que nous avions prise il y a 18 mois maintenant soit entrée en vigueur et qu'elle ait permis la convergence de toutes ces forces. Au cours de tout le week-end, dans les ateliers, dans le village qui était derrière nous, au concert hier soir, dans les séances plénières, plus de 5 000 participants ont, d'une manière ou d'une autre, participé à ce Forum. C'est donc une très grande réussite. Et nous allons maintenant travailler à la synthèse de l'ensemble des travaux et nous l'adresserons à tous ceux qui nous ont laissés, au cours de ces deux jours, leurs coordonnées. Je veux particulièrement, évidemment, remercier les plus de 200 Européens. Comme l'a dit Elisabeth, nous sommes tous Européens, nous aussi les Français, nous sommes des Européens. Mais les 200 invités qui sont venus de leur pays ici pour participer à ce Forum, intervenir dans nos ateliers, venus de plus de 20 pays européens. Tous ses amis et ses camarades représentaient plus de 30 partis européens, 30 formations politiques, plus de 12 organisations de jeunesse. Ils venaient aussi d'un très grand nombre, ils sont très nombreux à être des acteurs des mouvements sociaux, du mouvement associatif. Il y avait plus de 80 associations, représentants de mouvements sociaux qui étaient présents ici au cours du Forum. Et aussi, tout ce qu'a dit tout à l'heure Gus, de ce point de vue sur la reconstruction de la politique tous ensemble est extrêmement important, évidemment, pour l'avenir. Il y avait aussi des représentants de plus de 18 organisations syndicales et je veux redire une nouvelle fois que le message que nous a adressé hier Bernadette Ségol, la secrétaire générale de la Confédération Européenne des Syndicats, avait à nos yeux beaucoup d'importance dans ces conditions. Oui, ce forum est une très belle promesse, un pari réussi et nous pouvons le dire, le triple A des peuples, l'Alliance Against Austerity, c'est parti et c'est bien parti en Europe et ça ne s'arrêtera plus. Avant de lancer deux appels, je veux gisent au passage, dire un mot et émettre une protestation contre le silence parfaitement scandaleux des chaînes de télévision de notre pays. Ils n'ont pas dit un mot pendant deux jours de cet événement, ils ont tourné leur caméra tout le week-end vers Sarkozy. Sarkozy, qui je le rappelle, puisque nous fêtons les dix ans du nom, est l'homme qui a trahi la parole du peuple français, qui avait été exprimé en 2005. Sarkozy, qui, en foulant au pied la souveraineté du peuple français, a sali la République et effectivement, les républicains, les vrais républicains, étaient ce week-end place de la République. J'en viens de tous appels que je voulais lancer et avant ces deux appels, un salut et je demande à mes amis grecs de transmettre notre salut amical à Alexis Tsipras et à son gouvernement. Alexis, avant de conduire le travail qu'il conduit aujourd'hui à la tête du gouvernement grec, a été comme vice-président du parti de la gauche européenne, à nos côtés, quelqu'un d'une personne décisive pour conduire le travail du parti de la gauche européenne et faire ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui. Je vous demande de lui transmettre toutes nos amitiés. J'en viens aux deux appels que je voulais lancer. Le premier s'adresse à toutes les forces démocratiques, politiques, associatives, citoyennes, syndicales en Europe. Mes deux appels concernent évidemment la solidarité avec la Grèce parce que nous arrivons dans une période cruciale. Et c'est très important pour moi de lancer ces deux appels avec, à mes côtés, Zoé. Le mois de juin va être, Yanis vient de le dire en conclusion de cette dernière séance plénière, un mois crucial pour la Grèce. Et s'il est un mois crucial pour la Grèce, il est un mois crucial pour la démocratie en Europe, pour tous les peuples européens. Le gouvernement grec, depuis qu'il a été élu, le gouvernement grec, lui, tient ses engagements. Il ne trahit pas la parole du peuple grec. Il ne trahit pas le mandat pour lequel il a été élu. Et il cherche avec raison, avec esprit de responsabilité, un accord avec les autorités européennes. Le gouvernement grec, lui, tient ses engagements. Et les choses ne fonctionnent pas dans le sens où on nous le dit tous les jours. Zoé me rappelait hier que depuis l'entrée en fonction de ce gouvernement, la Grèce a remboursé 7 milliards d'euros à ses différents créanciers. Et pas un seul euro n'a été de l'Europe vers la Grèce depuis ce jour. Donc qu'on ne nous dise pas que c'est la Grèce qui a un problème. C'est l'Europe qui a un problème avec le respect du peuple grec. Sur la base des propositions du gouvernement grec, un accord raisonnable est parfaitement possible. Et tout doit être fait pour l'obtenir. Il y a actuellement un face-à-face. D'un côté, des jusque-boutistes, des avant-puristes, comme le ministre des Finances, Scheubleu, le ministre des Finances allemand Scheubleu, qui veulent, eux, la rupture, et comme l'a dit un intervenant hier, qui veulent enfermer la Grèce dans cette alternative ou la capitulation ou l'expulsion de l'Europe. Mais il faut le redire ici, la Grèce n'est pas un locataire de l'Europe que les grands propriétaires pourraient congédier ou raqueter. La Grèce est une grande démocratie. Excusez-moi, la Grèce est un pays souverain. La Grèce est copropriétaire de l'Europe à l'égal. Je vous appelle donc à mon tour à déployer tout au long du mois de juin le maximum d'initiatives de solidarité en appui à la Grèce, multiplier les occasions de mobilisation dans tous les pays pour faire grandir les mobilisations anti-austérité et obtenir cet accord raisonnable qui est parfaitement possible. Du 20 au 27 juin, il y a une semaine de mobilisation européenne aux côtés de la Grèce. Nous devons lui donner beaucoup d'ampleur dans notre pays et utiliser l'écho de ce forum pour cela. Investissez cette mobilisation, multiplions les mobilisations et faisons de la manifestation de la journée d'action qui a été décidée le 20 juin en France avec une manifestation à Paris un grand moment de solidarité. Dans ces mobilisations, portons nos propositions et je n'en cite qu'une parmi beaucoup d'autres qui ont été débattues et qui fait écho à ce que disait tout à l'heure Pierre Larouturou dans le débat. La Banque Centrale Européenne émet 1 200 milliards d'euros. Cet argent ne doit pas aller aux banques pour nourrir les mêmes logiques financières. Nous proposons de mettre cet argent dans un fonds et ce fonds doit servir exclusivement au développement des services publics, aux investissements de transition écologique, au relèvement des salaires et à la relance sociale. Et en le faisant, on trouvera l'argent nécessaire du relèvement de la Grèce et de l'Europe. Le deuxième appel que je veux lancer, il est d'une certaine manière plus franco-français, mais il a évidemment des incidences européennes parce que le rôle que la France peut jouer ou ne pas jouer dans cette affaire est une question cruciale. Et je le rappelle, ça n'est pas tout à fait un hasard si nous avons décidé ensemble, avec mes amis européens, de tenir le forum ici en France parce que la France, qui a dit non au traité constitutionnel européen il y a dix ans, peut jouer un rôle très important dans ce qui se passe en ce moment avec la Grèce. Cet appel, nous le lançons solennellement au président de la République, à François Hollande. Nous lui disons, la France doit être aux côtés d'Alexis Tsipras et du gouvernement grec. La France sera elle-même, la France sera grande si elle est au rendez-vous et la France sera honteuse et affaiblie si elle fait défaut dans ce moment crucial de l'histoire européenne. Dès demain, au lendemain de ce forum, je m'adresserai à toutes les personnalités françaises qui étaient présentes à ce forum ainsi qu'à beaucoup d'autres qui n'ont pas pu participer à nos travaux mais qui ont les mêmes exigences de justice au cœur que nous. Et je leur proposerai qu'ensemble, avant le 20 juin prochain, nous conduisions une délégation commune auprès de l'Elysée pour exiger du président de la République qu'ils s'engagent qu'ils s'engagent aux côtés de la Grèce. Chaque jour qui passe maintenant nous rapproche soit d'un accord avec la Grèce qui ouvrirait un nouveau chemin pour l'Europe toute entière, soit d'une rupture dont personne ne peut mesurer les conséquences. Oui, je l'ai dit le premier jour et je le redis, aujourd'hui, la raison est à Athènes et la folie est du côté de ceux qui veulent continuer dans cette spirale infernale. Et bien nous, nous demandons à la France de jouer enfin le rôle dont Crèche doit être digne. Voilà les deux appels que je voulais lancer en conclusion avant de passer le micro pour conclure définitivement ce forum mais qui ouvre évidemment sur de bien belles batailles à Zoé. Je vous remercie tous pour votre participation. et je vous remercie tous Je vous remercie de tout cœur Pierre Laurent, le Parti communiste français, le Front de Gauche, le Parti de la Gauche européenne, vous tous et toutes, vous tous et toutes pour cette solidarité qui est très très bien ressentie en Grèce et qui est très très bien ressentie aussi à Bruxelles. Pour ceux qui pensent que la rhétorique du sens unique est convaincante, ils devraient voir ce que je vois pour voir que c'est vous, c'est nous l'alternative. Et c'est une alternative... Applaudissements C'est une alternative très promettante, c'est une alternative très optimiste parce que c'est une alternative très très fidèle au but et aux racines de l'Europe qui est, ne l'oublions pas, l'Europe des peuples et des sociétés. Ceux qui veulent transformer l'Europe à une Europe des banques et des technocrates vont très bientôt se rendre compte que les peuples, la volonté des peuples et des sociétés, la solidarité entre les peuples et les sociétés est beaucoup plus puissante que le pouvoir bancaire ou le pouvoir d'extorsion économique qui est exercé en ce moment envers la Grèce, mais envers la démocratie en général. Applaudissements Applaudissements La solidarité vers la Grèce est vraiment un acte très européen. La solidarité envers la Grèce est une solidarité vers l'Europe et un appui à la démocratie en Europe. De la part du gouvernement grec, de la part du Parlement grec, de la part du peuple grec, nous pouvons vous assurer que nous allons mener le débat et nous allons mener la bataille et nous sommes redevables pour cette solidarité qui s'affirme au jour le jour et qui revendiquent de la démocratie, de la paix, de la justice sociale et de la vérité pour la dette aussi. Parce qu'il est temps que le peuple grec et les peuples européens sachent en quoi consistent ces dettes qui étouffent les peuples européens. Donc, permettez-moi de lancer encore un appel qui est un appel à la solidarité à ce comité qu'on a créé en Grèce pour faire l'audit de la dette grecque et pour revendiquer l'abolition de la partie illégitime, illégale, insoutenable, odieuse. Je vous remercie. Applaudissements Bravo à tous encore. Bravo à tous. Merci.